Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour le 45ème épisode de notre Nozlok Random sur Pokémon Zeta, jeux fanmates sur PC. Salut les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se retrouve à Torita, nous on avait terminé le précédent épisode après avoir été voir le professeur Aérable, le professeur qui vient du Québec là, qui nous avait expliqué que le problème qui se passe dans la région c'est qu'on a une recrudescence de Pokémon obscur, comme dans Colosseum et XD, et que des groupes criminels comme le groupe Ombre et la Team Aqua se sont en quelque sorte alliés pour créer un maximum de Pokémon obscur et dominer le monde avec des machines de guerre. Autant dire que c'est tout un programme. Bref, l'équipe qui est avec nous pour l'instant, elle n'est pas super fournie, mais voilà, nous avons donc Mechpoïd. Alors Mechpoïd, je vous avais demandé son nom en français parce que je l'ai complètement oublié, et il m'en est sorti que ça s'appelait Mucuscule ce truc, mais je trouve ça tellement moche que je vais garder Goumi en fait. Je sais que, maintenant je connais le nom français, mais Goumi lui va tellement mieux. Donc Mechpoïd, notre Goumi niveau 15, qui connaît Ecume, Charge, Volvie et Abri. Tony, notre Flobio niveau 16 avec Charge, Tire de Gou, Coup de Gou et Pistoléo. Et enfin, Nemo, notre Poix Sirène niveau 13 avec Picpick, Volvina, plutôt quoi, Picpick, Mimiqueux, Coup de Corne et Ultrason. Voilà, donc on va repartir avant ça, je vais juste répondre à une petite question que, je ne sais pas si c'était une question, enfin c'était un commentaire qu'il avait fait au précédent épisode, qui me disait que ça pouvait être relativement pété si j'utilisais mes CT de la région précédente. Et c'est vrai, je veux dire que j'ai gardé les médicaments, les items et tout ça, il n'y aura pas de raison que je n'ai pas gardé mes CT. Et ce que dit cette personne est tout à fait vrai, que si j'utilise les machins, je vais avoir un avantage en quelque sorte un peu... comment dirais-je ? injuste envers le jeu, alors que les Pokémon n'ont pas des trucs complètement oub à ce niveau-là. C'est pour ça que je vais instaurer une petite clause qui ne va pas rester en effet effectif très longtemps, c'est que les CT, je vais les interdire jusqu'à ce que les Pokémon soient niveau 30. Ça me paraît être un bon niveau à partir du niveau 30, on commence à choper des moves corrects, des CT corrects, donc du coup on peut se faire des sets qui sont plutôt pas mal. Et du coup, tant que les Pokémon ne sont pas niveau 30, ils se débrouilleront et qu'ils apprendront par niveau. Voilà, comme ça c'est fait. C'est réglé, on va continuer. Avant de passer à la route suivante, je voudrais affronter les deux dresseurs que j'avais laissés de côté à l'épisode précédent. Et après ça, on ira voir si la route qui était gardée par les membres de la Team Aqua est ouverte. Alors, Bastiodon. Ah, Megpoint, tu peux te le faire. Tu peux te le faire. Taïcum. Strydosson, en même temps, t'as pas beaucoup de trucs spéciaux à ce niveau-là, mon cher Bastiodon. C'est pas mal. Charge. Ça va, tu fais pas bien mal. Ok. Charge. Pour le moment, il a pas l'air d'avoir mieux, ça me va. Encore un petit coup et, bah... Encore un petit coup et Megpoint, ce sera démonter un Bastiodon, elle est tout seule. GG, mon petit Megpoint. Ça va rapporter, ça, non ? 265. 205 pour des mots qui montrent level 14. Ensuite, Miaousse. Ouais, Miaousse, je vais assurer, je vais envoyer Tony. Ce mec Poïd est bon, mais il est lent à ce niveau-là, il est très lent. Allez, tire debout. Bon, d'abord, Bluff, qui fait pas grand-chose, grâce à l'Evolu Rock que j'avais toujours de la région précédente. Tony ! C'est bien. Voilà, coup critique dans ta face, bitch ! B-b-b-bitch ! Ça rapporte que dalle. Et ensuite, ce truc-là. Euh, je crois que ça connaît-mouveau de type plan, donc Megpoint peut se le faire. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Donc je vais envoyer ce truc, je vais envoyer Megpoint. Allez, charge. Oh, c'était moche, ça, mon petit Megpoint. Allez, termine-le, s'il te plaît, va termine-la. Très bien. Tu vas monter level 16. Et on a battu Toby. Du coup, je vais utiliser une potion. Je tente en remettre Megpoint à fond. Et je crois qu'il restait un dresseur par ici, je crois que c'était lui. Ok, donc il parle d'un truc bizarre dans le mur, on va aller voir ce qui se passe. Et il envoie Vortante. Vortante, eh ben, on va y aller à coup de charge, encore une fois. Pas mal, mon petit Megpoïd. Allez, Megpoïd. Sur... Hmm, YOLO. Ok, croissance, c'est bon. Tu fais, Nawak, tu me permets bien de t'achever comme je veux, mon cher Vortante. Le 174, ça va pas être pour Nemo. Ensuite, Spectrum. Spectrum, Spectrum, qu'est-ce que je peux lui faire ? Je pense que le plus apte à prendre un coup de la part de Spectrum, ce sera Tony. Je pense que oui. Et je suis obligé de le taper avec Pistoléo. Ok. Tu fais la moitié du boulot pour moi, c'est bien. Ok. Le plus que tu peux me faire à ce niveau-là, ce sera les chouilles. Et pas de paras, c'est parfait. Problème évité. Level 17 pour Tony. Level 15 pour Nemo. Tout va bien. Tout, il va bien. On va juste aller voir, c'est quoi cette inscription bizarre ? C'est ça. Alors, un petit trou avec des runes. Apparemment, c'est... C'était pas un truc qu'on avait vu dans la première région, ça déjà ? Et c'est vrai que je crois que ça m'avait paru bizarre à ce moment-là. Et parce que je croyais que c'était un truc que la clé squelette pouvait utiliser avec force cachée. Mais apparemment, c'est pas une entrée de la base secrète. C'est en gros le dernier... Comment dirais-je ? La dernière attaque, entre guillemets, d'Overworld qu'on peut apprendre. Et qui n'est pas une C, c'est plutôt une CT. Ce que j'ai pu voir. Et c'est une CT qui a un concept assez sympa. Donc ça, je pense que si je l'ai, je l'apprendrai avec plaisir. Parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses. Et apparemment, la route que ces deux crétins barrés est ouverte. Et, bonjour monsieur. Alors, fais-moi voir ce que tu as. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. T'en as trois et tu envoies un... Naxoloto. Bah c'est parfait, Mechpoïd, il est à l'attaque de petites plantes. Mechpoïd ! Il y a lui qui fait un lance-bouf. Ouais, bon bah, Mechpoïd, il va le finir. Grave petit Mechpoïd. Ensuite, Métalos. Tony, il est à toi. T'as des attaques de type sol. Ha 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 ! Et on va faire un tir de... Oh ! Je te déteste ! Vol magnétique, je te hais. Pistolet à eau dans ce cas. Bélier. C'est vrai que c'est la seule attaque que connaît Terral. Oh, 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 oh. Choc mental, ça va. J'ai l'impression que c'est un speed tie entre nous deux. Ça change, c'est des fois lui qui passe, des fois moi. Super ! T'as super bien géré le coup là, mon cher Tony. 325, 370, et ensuite... Ah bah, Terral. Terral. La Terral, je sais qu'il n'a que... Bélier. S'empêche qu'il ne pourra pas le faire. Ça, c'est bien. Et on a battu le monsieur. Juste une potion par... Juste une deux potions par sécurité. Je suis en Tony, parfait. Et du coup, je vous propose d'obtenir une rencontre pour cette route 2X. Première zone d'herbe, il s'agit de... Ah, Tiflosion ! Alors là, je dis Banco ! Je dis Banco ! Allez, mec, tu peux en refaire encore une. Tiflosion, je dis Banco ! On va commencer à balancer des Poké Ball. Ou alors, on va y aller tout doucement un coup de Vol'Vie. On va le mettre dans le rouge. Donc, on a vu Brouillard, on a vu Flamèche, on a vu Charge. Je pense qu'il n'a pas mieux, à mon avis. Ok. Il est dans le rouge. Les gros yeux, voilà ce qu'il reste. Il est dans le rouge. C'est le moment de balancer des... Super Ball ! Et pendant que ça fait ça, moi, je vous dis à votre santé. Ça, c'est la classe. Tiflosion qui rejoint l'équipe. Ça, c'est bon, ça. Pourquoi ça ne l'a pas ajouté au Pokédex ? On n'a pas de Tiflosion, pourtant. Bon. Il faut lui trouver un surmon. Alors, c'est un hérisson de feu. Peut-être quelque chose qui est en rapport avec le feu. Je sais que le feu, c'est beau, mais ça brûle. C'est une bonne question. J'avoue que je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas vraiment d'idée. Un truc de feu... On va t'appeler, on va t'appeler... On va te donner un nom, bien sûr, mais il faut que j'en trouve un. Comment je pourrais appeler un Tiflosion ? Un hérisson... Un hérisson. Autre chose que Sonic. Ce serait bien, mais bon, en part Sonic, je n'en ai pas grand-chose. Niveau hérisson. Au pire, je vais rester dans le truc-là. Je sais que ce n'est pas vraiment un hérisson. Mais je vais l'appeler Knuckles. Alors, que vous, Knuckles ? Nature pressée. Ce n'est pas mal. Des IVs plutôt bons. Et donc, le 7 qu'on avait vu pendant le combat. Alors, mon cher Knuckles, tu vas avoir droit à une potion dans un premier temps. Parce que je m'occupe bien de mes Pokémon, quand même. Et tu vas... Une fois que les mots seront à niveau 16, tu vas récupérer le multidext. Je suis quand même allé voir le Pokédex, parce que ça me paraît bizarre. Si je fais F5... Type Feu, parce que je veux quand même voir sa définition. Ok, donc, il est là. Donc, le Pokémon... Ah, on aurait pu lui donner un nom en référence à un volcan. Donc, Feu, 1,70, 79,500. Ok, donc, il peut se cacher derrière une brume de chaleur qu'il crée en utilisant ses flammes à temps. Après, il reste la moitié. En gros, il crée des explosions, il crée des explosions, justement, de feu qui brûlent tout. Tant dire que c'est pas quelqu'un de très commode. En tout cas, ça nous fait un quatrième membre dans l'équipe, et ça, c'est la classe. Yo ! À toi, t'as un Pokémon... Obscure, très bien. Et tu envoies un Galvaron, pour commencer. Du coup, charge, c'est parti. Ah bah, lui, il fait chargeur, moi, je fais charge. Not bad. Ça rapporte pas mal. Mec peut y level 17, l'emo level 16. Ensuite, chuchmure. Chuchmure, chuchmure. Oh, l'emo, tu peux te le faire, chuchmure. Au pire, il a co et il a écho. Et encore. Je sais même pas si c'est un move qu'il a pas obtenu sur Eurubi Omega, il fait faire Alpha, à la base. Allez, pic pic. Putain, mais c'est qu'est-ce que j'ai avec l'écho critique, moi, aujourd'hui ? Je dois pas me plaindre, hein, mais bon. Tout de même. Ensuite, euh... Nénupio. On va laisser comme ça, hein. Vol Vibre, ça va, ça fait pas grand-chose. Et concrètement, le dernier devrait être son Pokémon Obscur, parce que j'ai vu que cela n'était pas randomisé. Donc, ce sera donc un Deenavol. Bah, j'envoie le motif seul. Et là, du coup, je vais vous demander ce qu'on fait pour les Pokémon Obscurs. Parce que concrètement, ce sont des Pokémon que l'on doit capturer. Enfin, qu'en essence, c'est capturer. Mais, on a déjà une rencontre sur cette route. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on les considère à part ? Ou est-ce que je les mets simplement au PC, si je les capture après, en gros, est-ce que je peux les prendre pour les purifier ? Ou est-ce que je les mets au PC parce que j'ai déjà obtenu une rencontre sur cette route ? Ce qui est déjà le cas. On va voir ce que fait un petit bout. Aïe. Ok. Bon, bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de le snatcher. Et on verra ce que ça donne. Je pense qu'une Super Bowl devrait suffire pour le snatcher. Mais dites-moi ce qu'on devrait faire avec le cas des Pokémon Obscurs. Ok. Donc, normalement, si je vais voir là-dedans, on a un Dynavolt Obscurs. Donc, avec le délire du cœur. Et on n'en sait pas plus sur lui. En fait, c'est des trucs génériques qui sont mis là. On sait juste qu'il a donc brume noire et onde noire, je crois que ça s'appelle, je ne sais pas. Mais bon. Ce que je vais faire, c'est qu'en attendant votre réponse, je les mettrai au PC. On ne va pas s'embêter. Alors, je me demande si je ne voudrais pas faire un petit aller-retour au centre Pokémon vite fait. Je pense que c'est ce que je vais faire. Histoire de ne pas oublier, je vais tout de suite déposer Dynavolt au PC. Puisque, pour moi, ce n'est pas le Pokémon que j'ai capturé. Je veux dire, je l'ai... Je ferai un dresseur. Ok. Juste, j'avais dit... Justement, tu level 17, Nemo, ou pas ? 465. Je pense qu'au niveau où on affronte, tu peux te faire des combats tout seul. Donc, tu vas me donner ton multi-exp, qu'on va remettre à Knuckles. Histoire qu'il commence à gagner un peu d'XP. Et on va donc mettre le... Voilà, donc on est dans un PC différent. Donc, du coup, je vais mettre... Bah, lui, je pense que... En fait, je pense que je vais faire deux cas séparés. La boîte 23, je vais l'appeler... Je vais l'appeler Obscure. Tous les Pokémon Obscure iront ici. Donc, Dynavolt, tu vas aller là. Bah, écoute, tu peux même aller carrément à la place au-dessus. Là, ça va être notre boîte cimetière. Et là, ça va être notre boîte... Réserve. Je vais mettre... Je vais mettre réserve... Réserve. Pour le moment, on va mettre réserve. Voilà. Comme ça, on est bon. L'équipe est-elle soignée ou pas ? Non. On va la soigner. Comme ça, on est sûr de faire ce qu'il faut. Et on va repartir arpenter cette route 2X. Comme il y a la grotte qu'on va devoir traverser, je me demande si on ne va pas s'arrêter à la grotte. Enfin, je verrai bien. Le repousse, si j'ai oublié d'en mettre un. Abra. On n'aurait pas pu le choper, puisqu'on avait Einstein dans l'autre région. C'est là que ça va être compliqué, c'est parce que les doublons d'une région vont se répercuter sur l'autre. Eh ben, ouais. On va remettre un petit repousse. Et on va continuer. Donc on va prendre l'entrée que les deux autres zozots et garder la dernière fois. Et on va continuer. Yo. Alors, fais-moi voir un petit peu ce que t'as. Bjor, tu as deux pokémons. Le premier est un Vol. D'où ça ? Chargeur. Niveau 13, ça reprend Destruction, pour autant que je sache. C'est pas mal. Étincelle. Même pas mal. T'as pas le droit de me paralyser, t'es rien qu'un méchant. Prends-toi cette charge, s'il te plaît. Tu seras gentil. Mais ! S'il te plaît. Mecpoïde. Mecpoïde, t'aurais pu le finir quand même. Mais bon, ça va. Tout il va bien. Knuckles, donc, level 9. Ensuite, Makuhita. Makuhita, Makuhita, j'enverrai bien Tony. Nemo, je suis un peu... C'est pas de dope, hein. J'aurais pu dire, c'est pas de dope, hein. Allez. Ouh, bluff, espèce de vie, là. Écoute, t'es gentil, tu vas te prendre ton tir debout, espèce de Makuhita, hein. Ça fait pas vraiment mal. Merci niveau du rock. 240 Knuckles monte niveau 10. Ça va, ça monte super vite pour Knuckles, c'est bien. Euh, le petit Goomy, là, il a besoin d'huile. Goomy ! Et une super potion. Ça me paraît bien. Ça va bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore un Racer, on a une grotte par là. Tu devrais rejoindre le club des rangers à Vestrine. Oui, j'ai déjà tout fait, j'ai même capturé, j'ai remplacé un Mewtwo. Alors, Miradar. Tu vas pas commencer avec ça, mon pote, hein. Holy fucking shit. Wait. Bon bah, 0 x 2, ça va faire 0. Excellent. Morsure, ça va. Patience. Loop. J'ai peur. Je vais pas attaquer plus. Allez, dis-moi que ça fait moins de 18 ce que je lui ai mis. Ça va. Petite potion me paraît être de bonne aloi pour le garder en vie. Détection. Nope. Jette ça, je te déteste. Allez, mec, tu peux te le faire. C'est bien. 330. Il y a quelques 156 qui montrent level 11, level 12 même. Et ensuite, ce truc-là. Tony, vas-y. Oui, on va faire des pistolets à haut ou des charges. On va voir ce que ça donne. Pistolets à haut, c'est pas mal. Charge, ça donne quoi ? C'est même mieux. C'est même mieux ! On va pas se gêner, c'est même mieux. Très bien. Level 18 pour Tony, level 13 pour Knuckles, qui va prendre vive attaque. Oui. Et on va retirer Brouillard. Et enfin... Ah bah, tiens, ça va être chaud. Knuckles, vas-y. Il est à toi, ce germignon. Allez, Flamèche. C'est... C'est très bien. Oui, enfin, c'est pas comme si j'allais te taper avec le physique, alors que mon truc super efficace, il est spécial, quoi. Ça est donc un peu logique, Germignon. Et ensuite, le coin-coin. Le coin-coin, c'est Nemo qui va se le faire. Allez, soyons fous. Un coup de coup de corde. Donc un coup de corde. Tourniquet. Ça n'a pas grand-chose. Je continue. Ok. Et bah voilà ! Très bien ! 113, 137, Knuckles, donc level 14. Il y a encore un dresseur dans le coin ou pas ? Il y a un karatéka. On va remettre l'équipe à fond. Ça peut toujours être utile. Pouf, par ici. Pouf, par là. Tu ne m'auras pas ! Et on arrive devant la grotte. Et je serai presque tenté de prendre une rencontre dans la grotte et de m'arrêter là histoire de faire la grotte au prochain épisode. En plus, on est à 22 minutes. Ça me paraît pas mal. Enfin, ça fait... Dans le combat, on est arrivé à 25-30. Ce qui, pour moi, est dans la moyenne. Parce qu'en plus, on est une équipe qui commence à se former. Darvenin. Allez, tire de réplique avec un tir... Oh non ! Pas Lillipute ! Tu ne pouvais pas terminer ce tout petit point ? Voilà, finis-le avec un pistolet à haut. Ce mécréant. 112, 71, 181. Et ensuite... Ramboum. Ramboum, c'est à quoi à ce niveau-là ? Il n'en parle pas grand-chose. Allez, Nemo, il est à toi. Il est à toi, mon petit Nemo. Je ne vais pas faire... Je vais faire un coup de corne. Je serais bien ultrason, mais il a probablement le truc qui bloque... Oh, ça fait bobo. Ouais, et bien si ça fait bobo tant que ça, je vais envoyer mon Pokémon à l'évoluorok, à savoir Tony. Vas-y, Tony, vas-y, Tony. Il tiendra nettement mieux. Et fais-nous un tir de boue. Très bien. Knuckles est niveau 15. Ça, Knuckles aura rattrapé ses potes assez vite. Dernier petite vague de soin pour aller faire la capture dans la grotte. Bon, ce n'est-ce qu'on a besoin, Tony, ça va, il tient. Voici donc dans la grotte orbique. Ok, donc. Il y a des péons de Latimakwa, des trucs comme ça. Donc du coup, je vais épuiser le repousse. Bon, juste pour choper une rencontre. Je ne veux pas faire ce péon-là. On fera la grotte la prochaine fois. Non, je veux une rencontre. Et il s'agira de... Un poichy, je vois. Joie, hype, swag. On va prendre, de toute façon, pour le moment, je n'ai pas franchement... On ne prend pas, pas parce que coup critique, voilà. Bon, et bien, pas de rencontre pour cette zone. Ce qui veut dire que nous, on va juste se remettre comme ça. On va se mettre ici, ça me paraît bien, pour arrêter. Du coup, moi, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode un tout petit peu plus court que la normale. Mais c'est juste pour pouvoir faire la grotte et arriver à la ville ensuite. J'espère que ça vous a plu. C'est-à-dire que n'oubliez pas de démonter la phase d'autre bout dont j'aime pour montrer votre soutien qui fait plaisir à avoir, je le rappelle. Et si tu n'en peux répondre à la question du jour, que je trouve juste en dessous de ma tronche. A partager les vidéos, vous abonner à la chaîne, si vous n'avez pas déjà fait, même par la chaîne de ton tour de route, si je leur vous en dis. Tout ça, vous le savez. Donc, un temps de la suite où on devrait arriver à la ville de la première arène de cette nouvelle région. Bah, écoutez, je vous remercie d'une fois de votre soutien. Ne changez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. BWOI ! Sous-titrage ST' 501